Salut les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. Aujourd'hui, je voulais vous faire un parallèle entre l'exercice du droit de grève et le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour vous dire ceci. La seule participation d'un salarié à un mouvement de grève ne peut conduire à ce que l'employeur le sanctionne disciplinairement. Si l'employeur sanctionne un salarié pour ce motif, que la sanction soit une mise à pied disciplinaire, un licenciement ou toute autre sanction disciplinaire, et bien sachez que cette sanction est nulle et on peut demander l'annulation d'une pareille sanction devant le juge prud'homale. La seule exception à cette règle, et il faut le savoir, c'est l'existence d'une faute lourde. En cas de faute lourde, l'employeur peut valablement licencier un salarié gréviste sans indemnité et immédiatement. Alors, me diriez-vous, qu'est-ce que la faute lourde ? Et bien c'est par exemple des salariés grévistes qui bloquent l'accès à une usine, les accès d'entrée et les accès de sortie, et qui empêchent ainsi les autres salariés non grévistes de travailler, et qui désorganisent une entreprise malgré le fait que l'huissier leur ait sommé le contraire. Autre exemple, et on en a eu le cas récemment dans les médias, des salariés grévistes qui séquestrent des dirigeants de l'entreprise, voire même qu'il est violent. En pareille hypothèse, sachez que l'employeur peut valablement licencier pour faute lourde les salariés grévistes. A noter également, et j'en terminerai sur ce point, que de tels actes peuvent constituer des infractions pénales pouvant donner lieu à des amendes, voire à des peines d'emprisonnement selon la gravité des actes commis par les grévistes. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !